Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevés par Lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ce Dieu qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu, Regardez l'humilité de Dieu, Regardez l'humilité de Dieu, Et faites-lui l'image. Bonjour et bienvenue, je suis le Père Julien Fleury, et je vous parle depuis la chaîne paroissiale de la paroisse Saint-Gigné à Marseille. Nous sommes dans la douzième semaine du temps ordinaire, et je vous propose cette interlude musicale que j'accompagne d'images, de ce magnifique buste qui est une copie en marbre de la célèbre œuvre de Pierre Puget. En 1681, Puget se construit une maison à l'angle de la rue de Rome et de la rue de la Palue à Marseille. Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée avec entre-sol, de deux étages et enfin d'un grenier. Et la fenêtre du premier étage sur la façade s'ouvre sur un balcon. Au-dessus de cette façade, Puget avait placé dans une niche circulaire l'original de ce buste du Christ en rond de bosse, avec cette inscription « Salvatore mundi miserere nobis ». Sauveur du monde, prends pitié de nous. Et en dessous, on pouvait lire « Nul travail sans peine ». Dans le courant du XIXe siècle, le buste du Christ est remplacé par un buste d'Hermès qui est de moins bonne facture. Le buste original serait peut-être celui qui se trouve dans le Musée des Beaux-Arts de Marseille, mais on n'en est pas sûr. Il peut être aussi dans une collection privée. En tout cas, si l'artiste, le peintre, le sculpteur, l'architecte marseillais a disposé ce buste au dernier étage en aménageant les lieux pour le mettre en valeur, c'est certainement parce que c'était une de ses œuvres préférées. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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